Et coucou tout le monde c'est Laola, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Ascended Aujourd'hui c'est un grand jour et étant donné que je décide de tamer une Rignognata Je l'ai fait il y a à peu près 5-6 mois, je vous mettrai la vidéo dans le petit i Mais du coup aujourd'hui je réitère l'expérience étant donné que nous n'avons pas de cryo sur cette aventure Donc du coup je me dis qu'une Rignognata franchement ça pourrait être super pour déplacer les timings tout simplement Donc voilà, c'est parti, on y va Et hop j'ai mis mes flèches tranquillisantes de côté parce que du coup on va pas en avoir besoin Et rappelez-vous que nous avons les marées juste à côté donc ça, ça peut être super bien Comme ça peut être super nul, clairement Du coup je me suis dit bah pourquoi pas ramener la Rignognata que je veux tamer ici Et là t'as mis ici Il faut looter les phéromones des mâles On va prendre notre petit Argentavis et on va aller tuer quelques mâles J'ai pas de filet, j'ai pas de cryo Donc forcément ça va être un petit peu plus compliqué Et j'ai choisi toujours un T-Rex pour féconder les oeufs J'ai fait un bébé des T-Rex qu'on a déjà Donc je lui ai mis à balle de vie, ne vous inquiétez pas ça y'a pas de problème J'espère que ça va pas mal tourner Mais en tout cas j'essaye, je suis là et je suis déterminée Donc c'est parti Là pour le moment j'en croise pas Alors je sais pas en combien de temps je vais pouvoir réussir à faire cette vidéo Parce que du coup faut les repérer Alors en plus elles sont bien grosses les Rigno Mais pas si facile que ça à repérer quand même Ça c'est clair Oh ! Ah je crois que j'en ai vu une là-bas Ok il y en a une juste ici Elle est où ? Je vais voir son level Oh là là, bruit délico là Ah bah elle est juste là Ah niveau combien ? Elle s'attaque à des paracétériums Ok alors là c'est n'importe quoi On va essayer Hop De la taper Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas Elle est là Ah oui elle est là Elle est où ? Je ne vois rien Elle est là Ok vite Là il faut essayer absolument De faire attention À ces trucs gluants À sa résine Parce que sinon On va pas y arriver Ok Ok donc c'est bon J'ai eu le phéromone Donc ça c'est plutôt sympa J'ai eu peur un petit peu Pour passer Mais ça va Elle est costaud Donc en soi Ça le fait Et on regarde Voilà c'est ici Rignonata Phéromone Donc après ça On peut le garder quand même Pendant pas mal de temps Donc ça il n'y a pas de problème Regardez hein Franchement ça ne se périme pas maintenant Donc ça c'est plutôt cool Maintenant je vais attendre Que mon petit juvénile T-rex grandisse Et après on pourra Quand même s'attaquer Du coup au timing Après si je revois encore D'autres rignos Baleuvel Je vais les tuer Pour avoir d'autres phéromones Vaut mieux trop que pas assez Ça c'est clair Regardez c'est un petit bébé Juvénile T-rex Qui tient de son père d'ailleurs Il est ressorti tout vert Et du coup Pour ses sottes Ça n'a rien de très ouf Parce qu'il n'a pas pris La stade de force Mais il a 41 Vie donc Voilà Donc lui ça va être lui L'hôte Et malheureusement Il va donner sa vie Pour le bébé Pour les oeufs Rignonata Et voilà Mon bébé T-rex Est à présent Grand Il est à présent Adulte Regardez la tête Franchement Du diplo Non mais Il a une sacrée tête celui-là En tout cas voilà Je suis très très contente Donc du coup Je lui mets tous ses points Dans la vie Comme là J'ai fait Je lui ai mis des petits points Donc il faut juste Qu'il se régène un petit peu Il y a des trucs bizarres Qui se passent Clairement Ça c'est pas normal Du coup Je retrouve une petite Rignonata Alors 140 Donc c'est parti On va l'affaiblir Avec le pompe J'espère que ça va Allez C'est parti Allez allez Alors par contre Faut pas qu'elle mange Les trucs autour Ça ça va être Très compliqué par contre Parce qu'elle va manger Tout sur son passage Elle est bien ici Donc j'ai décidé De le ramener Dans la plaine Parce que comme ça Je pourrais éliminer Un plus grand nombre De dinos Et du coup Elle ne sera pas Focus par Autre chose On est tranquille Il n'y a pas d'alpha On n'est pas dans les marées Donc c'est assez safe En plus à côté de la maison Parce que du coup Je serais obligée De rentrer à la maison Pour m'occuper Des oeufs Qui seront fécondés Sur le T-Rex Donc voilà Il fallait que je sois À côté de la maison Donc je me suis tapé Tout le chemin et tout Pour la ramener Donc là il faut absolument Que je l'affaiblisse Un maximum Mais que je m'arrête Juste avant De la tuer Sinon ça sera Finito Et je serai encore repartie Pour des jours et des jours De recherche De Rignonata Donc voilà Là hop Je croque C'est une 140 Franchement c'est juste Incroyable Je suis trop stressée Il faut trop que j'y arrive Pour ce timing C'est ma seule chance En fait Clairement Alors oui Ok Elle est quand même Bien amochée Il faut encore Que du coup J'y aille Elle est en train De m'engluer Là par contre C'est pas bon Du tout là Surtout qu'elle ne peut pas Féconder Sur un dino Englué Ça je ne pense pas Que ça soit possible Donc du coup Il faut absolument Que je me désenglue Ok Là elle est presque Encore un coup ou deux Et là ça sera Bien Ok donc après Un petit peu d'attente C'est bon Je me désenglue Enfin Donc c'est pour ça Que c'est très important De prendre un dino Qui a énormément De vie Donc là Elle est au minimum De chez minimum De sa vie Donc je vais prendre Le phéromone Et c'est parti On va attendre Du coup Qu'elle se décide A nous féconder Après c'est vrai Que le direct C'est un petit peu Pato pour éviter La glu Tout ça Mais franchement On y arrive Par contre Je ne vous conseille pas De faire de pièges Étant donné que les pièges Ont tendance un petit peu A fausser Le mécanisme de timing Oh trop bien C'est bon Elle m'a Elle m'a fécondé Oh les amis Elle m'a fécondé Je suis trop heureuse C'est bon En plus elle C'est bon Elle se carapate Alors il ne faut juste Pas qu'elle vienne A gauche Par chez moi Mais ça c'est juste Trop bien Je suis juste Trop trop contente En plus comme ça Si elle ne meurt pas Je pourrais se faire féconder Également Ok donc là Allez hop La maison est juste à côté Donc c'est génial En tout cas C'est bon les amis J'ai enfin réussi Je suis trop 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 contente C'est bon Dans 30 minutes Nous avons notre première Rignonata Il n'y a pas à faire Plus compliqué que ça Personnellement Vous prenez un T-Rex Vous mettez toute la vie Que vous pouvez lui mettre Vous lui passez ses levels Moi c'est ce que j'ai fait Comme ça il peut endurer Un bon nombre de coups De la Rignonata Donc je suis juste Je suis juste trop trop contente Et aussi Il faut aggro La Rignonata Au plus près De chez vous Et n'essayez pas De faire de piège Parce que En vrai après Vous avez une chance sur deux Pour que ça marche Donc le piège Peut être faussé le truc Alors là Il faut attendre 3 minutes Du coup Pour donner Le premier élément Au baby Ou au T-Rex Je ne sais pas trop Mais en tout cas Voilà Je suis trop 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 contente Ça m'a pris plusieurs jours Pour faire cette vidéo Franchement Bah forcément Le temps de retrouver des Rignos Que ça soit la femelle Au level On va du coup Élever ce petit Rignonata Ensemble Et personnellement Ça sera pas vraiment Une Rignonata De fight Clairement Je vais pas l'utiliser pour ça Je vais l'utiliser Juste pour déplacer Les dinos que je tam Comme il n'y a pas de cryo Bah voilà Ça sera ma petite Rignonata Bah on se retrouve du coup Dans une minute Pour faire Le premier imprint Alors je sais Ça s'appelle pas comme ça Mais je m'en rappelle plus Du terme exact Donc dites le moi du coup Dans les commentaires Si vous vous en rappelez Du coup L'Arigon ou le T-Rex Je ne sais pas Veut du miel D'abeilles géantes Donc ça Il n'y a pas de problème On en a juste à côté Donc ça c'est cool Franchement Ce spot est cool Dangereux Mais très très cool Par contre J'espère que la Rignonata Je vais pas la croiser Je sais pas du tout Où est-ce qu'elle est partie Je sais qu'elle est partie Par là dans les marées C'est tout quoi Je n'en sais pas plus Donc j'espère qu'elle va Parvenir de si tôt J'espère quand même Qu'elle va rester dans les parages Parce que si du coup Patch il a envie D'avoir des oeufs S'il a envie de se faire féconder Et bah du coup Il pourra Mais bon Je suis quand même Pas très très sereine A me dire qu'elle rôde Dans les parages Tout tout près Parce que de base Elle était Un peu plus loin Quand même Alors là J'ai une structure Mais là il n'y a pas De ruche Qui Harry Pop Juste là Donc du coup Je vais juste déplacer Cette structure Hop Et je vais la mettre A côté Parce que La ruche se trouve à côté Et il faut faire Tout ça Assez rapidement Parce que le temps Il passe Et plus on lui donne Des trucs Qu'elle veut manger Et plus du coup Bah elle sera Au level Ah non Je suis pas haute là Je suis pas assez haute du tout Ça va pas Oh non Il y a un ours en plus Qui s'approche de moi Je suis pas très contente Dégage l'ours Depuis qu'il a tué Ma petite pastel Franchement Je suis très dégoûtée Ah bah Il y avait une autre ruche Un peu plus basse Allez pose toi l'argent T'abaisse Non Te pose pas à côté Il est trop relou Je perds grave du temps A cause de lui Allez Merci Allez on y va Hop Vite On se casse Ok Alors du coup Ah il reste plus que 18 minutes Oh franchement Ça passe vite le temps Et du coup Hop Voilà Allez Il a faim encore Dans 5 minutes Bon je pense pas Que je pourrais tout lui donner Parce que déjà Je prends un petit peu de temps Quand même Coucou Je prends quand même Un petit peu de temps Pour lui donner ce qu'il veut Ok du coup Je vous reprends Et c'est bon On va savoir Quoi lui donner Ensuite Encore du miel Oh mais trop bien Mais trop bien J'en ai encore du coup Oh C'est génial ça Ok bah tiens Je te redonne du miel Je t'ai donné du miel Prends le Non Mais il veut pas Je suis trop triste moi Si ça Mais ça veut pas Perso je préfère reprendre du miel On sait jamais Si c'est vraiment du miel frais Qu'il faut Ok c'est bon Je suis revenue On va voir si c'était bien ça Ah non ça a changé Carca egg J'ai pas du tout De carca egg A mon avis C'est parce que j'ai mis Trop de temps Du coup A lui donner du miel En même temps Mon miel Il voulait pas Ah ouais Là ça me le dit T-rex is Craven carcaro egg J'ai pas du tout Sorry J'ai pas vu un seul carcaro Depuis le début de l'aventure Donc Là je vais pas pouvoir t'aider Tant pis Bah on va On va attendre Qu'il peut-être change d'avis Et repropose du miel Je ne sais pas Franchement C'est abusé Il aurait pu me proposer Je sais pas Des steaks de vision nocturne J'en avais looté et tout Pareil pour L'espèce de farce Je sais pas quoi là Là ils auraient pu Quand même Mais il aurait pu faire un effort Me demander ça J'avais tout dans le frigo Et non Des oeufs de carcaro Ça c'est quelque chose Que je ne peux pas Non Même avec toute la volonté du monde Je ne pourrais pas Accomplir ses désirs Mais c'est pas grave En tout cas On va avoir une rigno Alors pas au level Je suppose Clairement Je pense que Voilà on a réussi juste A lui donner du miel Et c'est tout Mais du coup Tant pis C'est pas si grave Au moins On a une rigno Ça fait des jours Que je suis sur cette vidéo C'est atroce Donc je suis enfin Contente d'arriver A ce stade Par contre J'aimerais bien Être un petit peu En hauteur Parce que là Je ne vois rien Avec les herbes Quoique ici Ça va peut-être Un peu mieux Par là Au pire Je me mets sur un rocher Et c'est là où Je le fais bugger de ouf Vous imaginez J'aurais trop le seum Trop la haine Allez let's go Dans 20 secondes Je vais juste pousser mon argent Je veux que tout Soit parfait C'est parti maintenant Tu peux y aller Je me mets sur la petite pierre Allez J'attends Ah je suis trop stressée Bon au moins En level 100 S'il vous plaît Ne me donnez pas En level 50 Ah Oh la la Oh la Oh la la Oh la la Oh elle est verte Comme le T-Rex Mais non Incroyable Et là on a Oh non En level 54 C'est nul Mais c'est pas grave Je vais quand même La prendre Oh non c'est nul Level 54 J'ai pas eu de chance Sur les imprints en vrai Bon ok Bah du coup Je vais lui donner De la viande Elle me suit On va voir Vas-y suis moi Ah tu voles pas encore C'est ça Ok alors toi Ouais T'as de la viande Donc je vais quand même Commencer par te donner Un petit peu de viande Même si c'est pas beaucoup Et quand elle sort du coup Elle est déjà à 30% de maturation Donc plus qu'à faire ses imprints Donc bon bah au moins J'ai une Rignonata Je pourrais transporter les dinos Mais par contre absolument Pas combattre avec Ça c'est hors de question Parce que déjà Que c'est très fragile Alors en plus niveau 54 Bah c'est sûr que je vais la perdre Donc même pas en rêve J'espère que les imprints Je pourrais au moins en faire Un ou deux C'est vrai que sur le serveur C'est pas super bien réglé ça Mais bon C'est pas très grave Du coup Suis moi Petite Rignonata Là on la voit pas très bien De base elle est super grande Mais regardez Comparé à l'argent à vis Elle est verte En plus comme je dirais Que c'est juste incroyable Hop Je vais la mettre juste ici Alors là c'est vraiment Un petit endroit précaire Pour faire le breeding De Terry D'ailleurs Patch nous a sorti Un bleu incroyable Bon là il fait nuit Donc vous voyez pas super bien Mais c'est un bleu électrique Donc voilà Il faut juste en faire un peu plus Je prends le relais De toute manière Par rapport à ça Mais c'est vrai que Patch Il a le don De nous sortir des couleurs Incroyables Donc voilà Heureusement qu'il a repris Le petit coup de main Comme ça on a un bleu Trop beau Ok donc on se retrouve Et du coup la maturation Est à 50% Là encore une heure Pour faire l'inprint Et du coup après Normalement il sera grand Je pense que j'aurai pas le temps D'en faire un deuxième Mais par contre Voilà je suis très contente Elle a grandi Par contre la couleur N'est pas belle du tout Le Rex était de cette couleur là Il me semble Donc bah forcément Elle a pris les mêmes couleurs Bon après Si j'avais su J'aurais fait peut-être Un peu plus de repro De Rex Et j'aurais mis Mon Rex préféré Que j'ai tamé Dans un épisode Et peut-être Qu'elle aurait eu Un petit peu de rose Un petit peu de noir Ça aurait fait peut-être Un peu plus badass Mais bon C'est pas grave Ça sera pour la prochaine Rigno En tout cas Celle-ci C'est bon Elle est à moitié Comme ça grâce à elle Je pourrais tamer Tout et n'importe quoi Et même le tamer Au pied de ma maison Voilà Je vais pas m'embêter Et voilà Le baby est grand Et d'ailleurs Je viens de voir Que c'était un mâle Voilà Donc bah n'hésitez pas Pour les prénoms Voilà Il est vert Voilà Il est pas très beau Alors on va pas regarder Les stats C'est complètement pété Niveau 54 quand même Vous êtes au courant 55 maintenant Est-ce que je vais passer Un level Youfu Oh lolo Voici Cette petite Rigno Alors oui Level 54 Mais c'est pas grave Oh lolo Alors attendez Parce que là Il faut que je pilote Par contre Ça speed tellement C'est génial Oh lolo J'ai énervé tout le monde Il y a tellement de petits ici Alors du coup J'ai un petit peu piloté La Rigno Alors attention C'est quand même très fragile Ça tape pas très fort Mais en tout cas A mon level Niveau 55 Et du coup J'ai enfin trouvé mes touches Du coup Je vais vous montrer Comment j'ai fait Quand vous allez Dans les paramètres Tout en bas Il y a deux choses Qui vont s'ajouter Si vous êtes en français Vous allez comprendre Mais en anglais Bah Je pense que c'est à peu près Au même endroit Donc il y a Melee Aria Et il y a également Wipe d'arme Donc ça Moi j'ai mis mage Donc de base Il faut mettre quelque chose Parce que sinon Ça va pas être attribué Et du coup Vous allez galérer Vous allez pas pouvoir porter Donc c'est à dire Donc c'est à dire Donc c'est à dire Que moi du coup À ça J'ai mis mage Et après pour Fire de fer Feu alt J'ai pas du tout touché Mais c'est du coup Le bouton de ma souris Du coup Let's go Hop Je vais vous montrer Du coup Moi je reste appuyée Sur mage Et je clique Sur le clic gauche Et let's go Et voilà Et là je porte Mon petit série Allez on le porte Allez let's go Je vais te tamer Ok donc là je reste appuyée Sur mage Et avec le clic droit Je vais rester appuyée Et je vais viser Ensuite Avec le curseur De la souris Tout simplement Alors pour faire tout ça Il faut de la résine Clairement Et voilà Là je suis en train De le résiner Allez hop Let's go Voilà Là je l'ai résiné Là il peut plus bouger On y va Comme ça Ça monte de level C'est parfait Et voilà Ah ouais C'était Oh c'était ton père Ou ta mère C'est trop triste Désolé Ah mais toi aussi non Et vous imaginez Vous êtes un tout petit Bébé diplodocus Et là vous voyez Un gros truc comme ça Vous regardez quoi Parce que franchement Ça fait bien peur La Rignonata Voilà J'ai plus d'énergie Nice Mais en tout cas Voilà moi J'ai pas mal galéré En tout cas Pour trouver les touches Donc si ça peut aider Plus d'un d'entre vous En fait à droite Ça dit Il faut cliquer sur contrôle Etc Mais en fait C'est clairement la touche Que je vous ai montré Tout à l'heure C'est pour wipe les armes Et puis là regardez Hop Je trace là Là ça trace Super super bien En tout cas il va falloir Que je la préserve Le plus possible Il va falloir juste Que je l'utilise Pour attaquer de loin Ou alors porter des dinos Mais pas du tout M'attaquer à des bêtes Au corps à corps Ça c'est pas possible Sinon je vais la perdre Et voilà Mais sinon franchement Je suis très contente De l'avoir Bon physiquement Elle est pas super belle Mais c'est la seule Que j'ai Donc voilà Alors en tout cas Pour le moment C'est une chips Mais j'espère que plus tard Avec je ne sais pas Combien d'essayer Je pourrais avoir Une belle Rignonata Au level En tout cas c'est ici Que cet épisode se finit J'espère que celui-ci Vous aura plu N'hésitez pas A liker, commenter, partager Et vous abonner Si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis A dans une prochaine vidéo Bye tout le monde